Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendom ! On se retrouve avec notre petite nouvelle reine qui s'appelle... qui s'appelle... qui s'appelle... qui s'appelle... qui s'appelle... qui s'appelle... Yuen Han Yang... et qui donc a pris la place de Kongrong depuis maintenant quelques temps... Et on était... je crois qu'on avait terminé notre tour... je vais quand même faire un tour un peu de tout le monde... Ici on est en train de se refaire doucement... Ici on s'est posé dans la ville là pour voir un peu où va aller ce monsieur... Probablement que cette terre agricole va se prendre un assaut donc on verra comment on peut le gérer... Il y a quand même du monde en face hein... on va voir comment ça se passe... Euh... ouais... J'ai commencé comme vous me l'avez très judicieusement rappelé et qu'on a pu le voir depuis quelques épisodes... Les généraux commencent à vieillir et donc à décéder... Du coup j'ai commencé à regarder un peu les personnages qu'on a disponibles à candidats... Et à recruter ceux qui sont les plus intéressants... Histoire d'avoir un pool on va dire de personnages dispo... Qui sont a priori pas des espions... Qui sont plutôt... Plutôt cohérents, plutôt logiques et plutôt efficaces... Avec des traits pas trop pourris sans qu'on soit obligé de passer 100 temps à switcher... Parce que le problème hein, quand il y a quelqu'un qui meurt... Il est dans tous les Total War, ça vous bloque toute l'interface, vous pouvez rien faire, il faut choisir tout de suite maintenant un mec... Donc du coup c'est un peu le bordel... Euh... est-ce que j'avais défini un nouvel objectif à elle ? Oui je lui avais dit de passer à la suite... Ici on était prêt à attaquer... Là, la capitale de notre amie... Oh il y a une autre armée qui arrive par derrière, tiens c'est intéressant ça... Donc on s'était foutu en embuscade ici euh... Parce que si jamais il nous attaque euh... Il va y avoir une grosse grosse baston... Mais on aura un avantage dû à notre embuscade... Et on va donc passer le tour et voir comment ça se passe... Donc nickel, il vient ici se mettre en fort... Donc ça peut lui donner envie de sortir à lui, c'est cool... Ici il continue de se déplacer... Ah ! Alors là il sort de je ne sais où ce mec... Avec des renforts... Sur une terre agricole... Hum... On va l'affaire, on va voir... Si on est capable de faire mieux qu'une défaite décisive... Parce qu'on a quand même... Un terrain défensif... Pas si naze... Après il a des unités d'assez bonne qualité... Mais affaiblies quand même... Relativement affaiblies... Il va falloir qu'on focus les... Arbalétriers... Alors... Voyons voir... Ils nous attaquent sur trois fronts déjà... Donc un ici... Un là-bas... Un là-bas... Et c'est ici que ces renforts arrivent... Très bien... Où sont ces... Arbalétriers... Là... Donc c'est des mecs à répétition... Ok... Nous on a personne avec des boucliers... Malheureusement... Donc je pense qu'on va... Stacker un petit peu... De... De miliciens là... Pour commencer à encaisser... Et derrière... On va mettre des guerriers lanciers... Prêts à intervenir... Mais il faut qu'on ait un max d'archers sur ce front... On en a déjà deux... C'est pas mal par rapport au reste... Euh... Vous et vous... Il va nous falloir du monde ici également... Ca c'est quoi ? Capitaine d'infanterie... Pas mal ça... Hop... Et une milice... Pour aider à tenir... Et je pense qu'une petite unité de lanciers... Peut-être à la place de la milice... Ce serait pas un mal... Il nous faut également des archers... Toi t'es quoi comme unité d'archers ? T'es... T'es lui... Ok très bien... Pas beaucoup de place pour mettre des archers malheureusement... Ca c'est un peu chiant... J'ai pas vraiment de possibilité de me foutre un peu à côté... Après l'avantage c'est qu'il a... Il a juste une unité de milice en face... Donc c'est pas non plus dingue... On va reculer eux... Et on va foutre les archers devant... Parce que c'est eux qui vont devoir... Putain... J'ai l'impression qu'il fait un peu de la merde par contre là... Si je prends une seule unité... Je peux pas la mettre un peu mieux ? Ouais voilà... Ouais d'accord... On va faire ça... En deux du coup... Voilà... Ils tireront un chouïa moins loin... Mais au moins on sera prêt... Eux on va les mettre là... Prêt à courir... Courir aider... Quand ça va commencer à tomber... Ensuite... Ce front là... Euh... On va pas mettre un capitaine... On va se contenter de mettre une milice... Tout simplement... Ah quoi que... Peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir des mecs capables de sortir... Pour faire le demi-tour là... Pour faire le tour... Euh... Sur ce front là... Il y a deux unités d'élite... Pas mal de mecs... Plutôt efficaces... Donc non... Il va nous falloir des gens sur ce front... Vous... Deux guerriers lanciers... Ça devrait suffire à tenir... Donc on va... Comme d'hab... On va mettre un devant... Un... Prêt à venir en renfort... Et l'archer... Je me tâte... Je me tâte à l'envoyer... L'envoyer là... Pour que... On puisse faire le tour... Non... On va faire des charges... Donc... Ce qu'il nous faut... C'est des archers ici... Pour accueillir les gens qui... Qui courent... Donc ici... On est bien... Ici... On est bien... Ici... On est pas mal... Et ici... On va sortir ces gens... Pour qu'ils fassent le tour... Et qu'on essaye de faire... Tomber par exemple... Ce flanc là... Assez vite... Même si eux... A mon avis... Bon... Ils sont efficaces... Contre les unités montées... Donc c'est pas non plus... Trop trop dans le thème... Ça devrait aller... Allez... C'est parti... On a notre tour... Également... Qu'on va pouvoir protéger... Attention ! Donc ils vont commencer direct à tirer... Ça c'est plutôt cool... Alors est-ce qu'il est capable de mettre de la formation dispersée ? Ah... Dommage... Il est capable de faire de la formation dispersée... Ça c'est dommage... Alors on va prendre un risque... Parce que... Si on lâche ce front... Il a quand même l'air plutôt de courir par là-bas... On va devoir prendre un risque... Et lâcher ce front en fait... Ça me plait pas trop... Mais bon... Regardons en speed... Comment ça se passe sur ces côtés là... Ils arrivent à nous tirer dessus avec des flèches enflammées... Alors qu'il pleut... Intéressant ça... Et extrêmement désagréable aussi... Parce que du coup... Il va essayer de foutre le feu à mes tours... Ça c'est chiant... Alors ici... Il faut qu'on focus du coup... Voilà... Les arbalétriers... C'est parti... Bon a priori c'est déjà le cas... Quoique... On va quand même se permettre de tirer un peu... Sur... Sur l'infanterie d'élite là... Si on peut amputer quelques unes à distance... Ça sera pas un mal... Ok c'est pas si mal... C'est dingue ça... Ils peuvent tirer des flèches enflammées les salauds... Alors qu'il pleut quoi... Ça c'est la tristesse absolue... Ils sont en train de faire tout le tour on dirait... Pour aller se reconcentrer là-bas... Pourquoi pas... On va envoyer des gens... Par là du coup... Eux... Bah ils vont pas aller trop vite hein... Ils vont avancer dans la forêt là... Parce que mine de rien... Si eux n'avancent pas tant qu'ils ont pas brûlé les tours... Ce qui a l'air d'être le cas... Ils reculent carrément... Bon bah du coup nos tours ont été relativement rapidement neutralisés... Je suis un peu surpris j'avoue... Je vous le cache pas... Ok les armes à l'étrier c'est fait... On va donc se focus... Alors peut-être sur les archers du coup... Si on peut... Ici on va envoyer du renfort... Euh... Vous... Pourquoi vous courez vous ? Ah non non non... Qu'est-ce que vous foutez ? Eux... Eux ils courent... Vous vous arrêtez de faire n'importe quoi... Voilà... Vous me dépiautez ces archers... Et puis tant qu'à faire le général qui est dans le tas aussi... Ici... Bon bah ici... Ca va... Ici on dirait qu'ils se tattent... Et ben... J'ai envie de dire... Tatez vous... Ils sont marrants ces mecs tout en jaune là... Ils ont un bouclier quand même hein... Il en a quand même quantité hein... Ca doit être l'unité spéciale de son... De son... De son armée là... Il en a à foison... Ok ça y'a il avance... Ce qui veut dire que nos archers peuvent commencer à se faire un peu plaisir... C'est toujours ça... Ici... Qu'est-ce que ça donne... Il est en train de charger avec ses arbalétriers à répétition... Pourquoi pas... Admettons... On lui fait bien mal... En plus son champion est dans la mêlée... Donc euh... Il s'est dépiauté aussi... C'est plutôt cool... On va peut-être... Reprendre du coup quelques flèches... Sur les arbalétriers si on peut... On a une tour qui est assez proche pour tirer là... Non... Ca venait d'où cette flèche à l'arrière... Ok... Sûrement un bug... Non là... Malheureusement... Reculez... Ici du coup... On se met en position... Ah... Ca va être compliqué hein... Donc vous, il faut que vous commenciez à courir par contre... Courez, courez jusque là par exemple... On va avoir besoin de renfort... Ici... Qu'est-ce que ça donne ? Pas grand chose... C'est le statu quo... Ca m'arrange hein... Plus il dure sur ce côté là... Plus j'ai de chances de gagner sur les autres fronts... Et du coup de libérer des troupes... Vous y reculez vous... En courant s'il vous plaît... Lancez ! Préparez-vous ! Il y a quand même des trucs qui tire hein... Je ne sais pas ce que c'est... On dirait qu'il n'y a pas vraiment moyen malheureusement de mettre des flèches... Ils arrivent à tirer quelques flèches mais c'est pas dingue... Ca c'est un peu chiant... Du coup ici... Il va falloir aller mettre de la pression... Les archers... Ils sont en fuite... C'est plutôt cool... Bon les tirs de flèches c'est un peu n'importe quoi... On va essayer de tirer sur ce qu'il y a à l'arrière... Vous vous courez... Ouais... Vous vous courez... C'est plutôt bien... Le général est quasiment dépiauté... En plus il est ami avec quelqu'un... Probablement lui là... Qui avait l'air d'avoir un bonus aussi... Alors... C'est la fuite ici... Du coup vous allez plutôt essayer de tirer sur ces gens là... Vous aussi avec vos dernières flèches... Comment ça se passe ici ? Des vrais rabats d'étriers... Ah putain... Ca c'est la lousse... Ce qui veut dire qu'il est capable de nous tirer dessus de très loin... Pendant très longtemps... Nous sommes sur munitions ! Tire impossible ! Ok... Ici plus de munitions... Et bien du coup... Ce que vous allez faire... C'est que vous allez charger dans le tas... Donc eux je les avais reculés au cas où... Mais il va probablement falloir qu'ils reviennent là... Je sais pas ce qu'ils foutent d'ailleurs... C'est quoi ce... J'aurais demandé de patrouiller... Je ne sais pas... Ici... Ici les archers... Qu'est ce qu'ils font ? Reculez les gars... Reculez, reculez... Ca ne sert à rien ce que vous faites... Allez... Ici c'est parti... Vous chargez... Ok... Le général est en fuite... C'est plutôt la bonne nouvelle... On va demander à une unité de charger un peu serré... Et une autre de charger un peu plus large... Il nous repousse ! Ah ! Comment ça il nous repousse ? Hein ? Mais qu'est ce que... Pfff... Arrêtez ! Qu'est ce que tu racontes ? N'importe quoi ! Les mecs vous fumez la moquette ! On va peut-être reculer cela dit... Parce que vu qu'on a plus les tours à défendre... On va reculer ici... Comme ça on va pouvoir foutre nos archers... En ligne défensive ici... Ce sera bien plus intéressant... On pourra même reculer jusque là d'ailleurs... Ouais... On va plutôt faire ça... On va reculer jusqu'ici... Alors du coup toi... Tu viens là... Et vous deux... Vous allez reculer... Jusqu'ici... Voilà... On va abandonner ce front... Vu qu'on a plus d'intérêt à garder le... Plus aucun intérêt à garder les flèches... Les tours pardon... Bon ici on met la pression devant... C'est pas ouf... C'est ici qu'il faut qu'on libère du monde... Clairement... Vous allez plutôt venir un peu plus dans ce sens là... Pour pouvoir faire une charge de dos... Voilà... Là on va faire un truc un peu plus bourrin... Vraiment de dos là... Allez c'est parti... Les Générales viennent mourir... Ça c'est nickel... Ils sont descendus à 35 de morale... Mais c'est encore beaucoup trop haut... Parfait... On a au moins une unité qui s'enfuit... Les unités régulières s'enfuit... Ça c'est cool... Maintenant il faut s'occuper de ceux là... Montrez leur ce qu'est la justice... C'est tellement... Ici gros tas gros tas... Là l'avantage c'est que les tours n'ont pas été détruites... Donc du coup... On peut se faire plaisir... On a bien fait mal à ces unités... Voilà... Ici... Il va être obligé... Il va commencer à pouvoir tirer quand même... Malheureusement... Tu sais quoi recul mec... On va les faire avancer jusqu'à ce qu'ils soient à portée de nos archers... Et que du coup nos archers puissent tirer tant qu'à faire... Il ne reste plus que ces unités là de toute façon d'archiers... Alors là ça tient... Ah ils sont effrayés... Qui c'est qui a effroi ? C'est toi non ? Effroi oui... Oui 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 oui... Ça c'est un peu dommage... Ici on pousse... Eux se sont reformés... C'est un peu dommage... Parfait... Quand ils s'enfuient... On voit comme ça pousse là... C'est beau... Allez les gars... Du coup nos archers vont pouvoir tirer quelques petites flèches... Histoire qu'ils ne se reforment pas... Ok... Eux ont recédé... Non ils se sont quand même reformés les salauds... Ils ont quand même un bon moral hein... Ah putain il est en train de faire le tour avec lui là... Qu'est-ce qu'il faut ? Bon... On ne sait pas trop ce qu'il fait... Ici du coup... Ah ça y est... Nos archers vont peut-être pouvoir commencer à tirer... Oula oui pfff... En fait ils sont carrément en train de tirer... On va se faire dépouiller là... On est complètement sous nombre en terme de tireurs... Donc du coup... Il faut qu'on ravance en courant là... Où ça nos troupes d'étales comme des lapins... Ah ici ça cède... En même temps... C'est quand même de l'unité d'assez beau niveau... Il y a ce fouteux champion au milieu là... Ici euh merde... Qu'est-ce que vous faites vous ? Arrêtez-vous... Demi-tour... Bon... L'avantage au moins c'est qu'ils se sont séparés... On va peut-être pouvoir y aller... Très costaud là-dessus... Alors vous... Vous allez courir là-bas... Putain... Ce truc là... Je ne sais pas... Ok... Il envoie son général direct sur mes guerriers lanciers... Pourquoi pas... Ouah putain... Il se dépouille... Où ça ? Ah parfait... On a réussi à faire céder l'infanterie d'élite là... Ça c'est nickel... Alors vous... Vous êtes en forme... Vous allez courir par ici... Pareil les archers... Courez par ici... Euh... Quoique non... Les archers on va les garder... Vous... Vous... Et vous... Vous trois là... Vous me débarrassez de ces cons... Non... Vous et vous... Vous courez là-bas... Voilà... Parfait... Les archers on va les garder... Parce qu'on va essayer de faire le tour très très vite par là... Pour... Pour aller... Faire céder ce flan... Si on peut... Allez les archers... Vous allez courir... Courez jusqu'à là-bas... Je sais... C'est un peu la merde de courir comme ça... Mais bon bah écoutez... Pas avec... Ils sont solides encore eux... Mine de rien... C'est ouf quoi... Ok... Ça commence à céder ici... C'est parfait... Les tours font le taf mine de rien... Sur ce flan... Ah... Toi tu t'es reformé... Ah oui... Putain la vache... Ça pique là... Ça pique... Ça pique... Les archers se font débrouiller... Voilà... Il y va comme un porc... Clairement... Il n'y a pas d'autre mot... Il y va comme un porc... Mais ça marche... Il perd un maximum de monde... Mais ça fonctionne... Ça a complètement cédé sur ce flan là... On était un petit peu trop faible... Dommage parce que ça commençait à céder aussi sur les autres... Ah puis il y a lui qui se balade tranquillement dans notre dos là... Allez... Courez les gars... Faut essayer d'aller tenir ça... Pendant qu'il s'amuse à buter ce qui reste là... Ici qu'est-ce que ça donne... Ils se sont reformés... Putain ils ont accroché mes archers... Les archers vous courez... Arrêtez de faire n'importe quoi... Non je vous... Arrêtez de faire n'importe quoi... Chargez moi ces cons... On est dos là... Ils arrivent mine de rien à empêcher... Ils vont laisser le temps à nos renfort d'arriver... C'est quand même plutôt appréciable... Mais il y a tellement d'archers derrière quoi... On fait qu'ici ça arrive à céder... Ah on dirait que son unité d'élite a été dépouillée là... C'est plutôt une bonne nouvelle... Eux ils courent mais ils n'en peuvent plus... Allez ici il faut les faire céder... Ils sont plus que 39... Il y a quand même moyen... Allez une charge... where... Je suis prêt que leur chargez... pas de quartier ! Chargez, chargez pour éviter d'être... engagés et limiter les tirs... Vous à la rigueur vous allez commencer à contourner un peu... Si on peut dire. Il le voit venir. Normal. Ok, il tire dans le tas. Pourquoi pas. Ici ça donne quoi ? Ici ça a cédé. Parfait. Il reste juste un archer. Qui est en train de se battre contre quoi ? Ah le champion. Il est indémoralisable c'est ça ? Oh putain il est indémoralisable. Il reste encore 5000 PV. On va être obligé de laisser lui. Vous courez. Pareil courez. On va essayer de les choper de dos si on peut. Au moins pour neutraliser quelques tirs. Bon on va probablement perdre cette bataille. Il n'y a pas de débat. Mais au moins. Au moins on leur a fait mal aux fesses. Là on est en train de céder au centre. Ici on a réussi à le buter. Ah on a réussi à le buter. Putain c'est cool. Je vous ai demandé de courir vous. Vous êtes des archers. Vous êtes à peu près des unités légères. Vous courez par là-bas. Vous, vous allez essayer de renforcer ce flanc si on peut dire. Ici on va se faire découper par les archers avant même d'arriver au corps à corps. Toujours très très puissants les archers dans ce jeu. Il n'y a pas vraiment de débat. A la rigueur on va rester ici avec eux. Histoire de... On a quand même réussi à entrer au contact. Mais contre des trucs pareils. On va se faire dépiauter. Ici le moral est en train de céder. Putain ils sont reformés dans mon dos quoi. Ah et non. C'est la défaite. Ça défaite. Tout le monde s'enfuit. Défaite décisive. Mais bon. On a fait ce qu'on a pu. Je pense qu'on leur a laissé quand même pas mal de trous sur le carreau. Ouais ils ont souffert quand même. Des mille pertes. C'est pas mal. Sachant qu'il nous restait mille hommes. Donc tout le monde est mort vu que c'était une défense. Mais on a quand même réussi à leur faire quasiment du 1 pour 1. Ce qui n'est pas si mal. Je trouve. Alors là-bas. Est-ce qu'il nous attaque ce monsieur ? Oula ça bouge. Pourquoi je suis zoomé comme ça ? Putain c'est bordel. Donc ici il nous attaque aussi comme prévu. Ici par contre. On va voir comment c'est. Ah si c'est une bataille en ligne. Ça va peut-être être compliqué. Ah non c'est de la défense. Parfait. Ça c'est plutôt cool. Là pour le coup. On a de bonnes chances de gagner. Alors il nous attaque sur 3 fronts de nouveau. Ok un archer ici. Ici 2 archers. Et ici 2 archers. En plus il n'a pas de stratège. Ce qui veut dire qu'il ne va pas pouvoir se mettre en formation dispersée. Ce qui est plutôt cool. Donc on va foutre. Un mec ici. Il ne va pas pouvoir non plus mettre le fun autour. Accessoirement. Reculez toi. Vous deux vous allez vous mettre là. On va garder un guerrier lancier derrière. Ici. Ici ici ici. Ici je l'ai juste un seul archer. Préparez-vous. Archer, préparez-vous. Donc archer, archer. Archer, merci. Un deuxième. Voilà. Il nous faut des renforts par contre. De toi par exemple. Histoire de courir un peu. Ça c'est quoi ? C'est un capitaine. Ça va, il devrait tenir. Ici. Ici on n'a personne pour la ligne. On a une petite milice. Là pour encaisser les premiers tirs. Ça me va plutôt bien. Un deuxième archer derrière. Il nous faudrait par contre de quoi renforcer après. Des guerriers lanciers. C'est pas mal. Hop. Deux archers ici. Donc ils vont probablement faire un peu mal. Ici on va fonctionner lui. Et on va l'envoyer par là. Voilà. Alors où est-ce qu'on va attaquer ? Ici. Deux archers. De la cavalerie. De la milice. De la milice. De la milice. Et ici. Un seul archer. De la cavalerie aussi. Et pas mal de milices. Ok. Donc on va plutôt prendre ce flanc là je pense. Prêt. Marche. Il commence à se déplacer par là. En route. Marche. L'ennemi nous attend. L'ennemi nous attend. What ? Ah oui bon. Il y a trois béons planqués dans la forêt ça va. On s'y attendait un peu. Il a aussi sa cavalerie d'élite. Il est sur ce flanc là. Mais c'est ici qu'on a aussi quelques mecs pas non plus trop trop mauvais. Et les tours vont bien faire le taf. Donc ça y est. On va commencer à encaisser quelques tirs. Ça ne me dérange pas outre mesure pour l'instant. Bon là on est obligé de tirer un peu en hauteur. Mais bon tant pis. Eux ils courent. Vous allez pouvoir courir jusqu'ici en direct. Peine de s'emmerder. Il ne nous charge pas instantanément avec sa cavalerie pour une fois. Tiens il s'est arrêté dans sa charge. Drôle d'idée. Donc là comme d'hab on galère un peu à courir. Alors ici. Ici on est. Oh putain ici ils se sont fait un peu trop dépouillés. Il est grand temps qu'on y aille. Est-ce que ça va céder ? J'ai un peu lâché ce flanc. Ici c'est pareil. Ils sont un peu en PLS les mecs. En avant. Merde. Ici on était un peu trop lent. Allez choper les avant qu'ils chopent la tour. Ouais c'est pas si mal. On est passé de justesse. Il nous faut un mec qui se focus sur les archers là au moins parce que c'est un peu la merde sinon. Ici pareil il faut focus un peu les archers. Là on a réussi à encaisser de justesse. Ici il faut courir. Pareil là on tire c'est nickel. On tire sur le général et sur les archers c'est parfait. Ils sont bien en tas. Ils se gênent bien tous les deux. Charge direct là dedans. Il y a du monde quand même. C'est tendu. C'est tendu c'est tendu. Eux pourquoi ils sont en fuite là ? Parce qu'il y a les archers qui leur tire dessus c'est ça ? Zut. C'est un peu emmerdant. Ouais il y a les archers qui leur tire dessus. Ici on tire un peu. Ah merde ils s'en fuient vers la melee c'est con. Ah ouais c'est tendu hein. C'est tendu mine de rien. Ces archers nous ont fait bien mal. Ici on est en melee. On va essayer de prendre quelques tirs là dans le tas. Là au moins nos tireurs font bien le taf. Parce qu'en général ils sont en PLS. Ces archers sont défoncés. Mais il n'y avait qu'une seule unité ces sacs à jouer. Allez une petite charge de dos. On va voir un peu ce que va donner leur morale. Discipliné, renvoi de charge. Ici c'est parti. Et là on va faire une charge bien de dos. Ils sont nombreux hein. On n'a pas non plus un choc si fifou que ça. Ici on va essayer de reculer pour prendre quelques tirs. Il n'y a personne qui s'est reformé. Vous vous êtes reformé vous. Ouah putain ils sont en train de pousser là. Là trop de pression les mecs. Ils ont beaucoup trop de force d'impact quoi. Même les archers. Ça c'est eux hein. Tous les avant-gardes là. Ils donnent des bonus de charge. Assez dramatiques. Du coup on se fait un peu dépouiller. Même ici le moral suffit à tenir. On va essayer d'envoyer les copains par là. Mais là eux vont céder. Derrière les archers ils vont tenir que d'elle. Bon ils tirent un peu mais les tours ils m'appartiennent. Non ça ne m'appartiennent même plus. Il ne s'arrête pas de faire demi-tour. Et oui comme quoi on ne peut pas tout faire. Ce n'est pas toujours possible de réussir des victoires de fifou là. Ce n'est pas très grave. On va prendre deux défaites. Ce qui est chiant c'est que ce sont des terres agricoles. Mais ça ne devrait pas nous mettre trop trop dans la merde. Et derrière on pourra contre-attaquer. Ils ont tous ce trait aussi. Il a discipliné qui est quand même plutôt badass visiblement. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de malus quand le général meurt. Et qu'en plus ils se reforment plus souvent. Ici ça a complètement cédé. Ici il y a eux qui tiennent. Eux ils n'arrivent vraiment pas à revenir. Dès qu'ils commencent à revenir. Ils s'enfuient visiblement. En même temps je les comprends. Être en panique et se dire. Tiens si on avait chargé cette masse de 2000 hommes. Ce n'est pas très 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 engageant. Ici on a vraiment trop souffert. Tiens là on se fait tirer dessus par qui ? Ah mais par nos propres tours. Et là malheureusement avec tous leurs bonus. On n'a pas réussi à les faire céder. Si on avait pu les faire céder. Je pense qu'on aurait libéré ce front. Et ça le faisait. Mais malheureusement. On va prendre quelques tirs. On a pris une mission. Et là c'est la fin. Bonne charge. Faible contre les tirs. On va essayer de charger. Tiens vous êtes reformé vous. Vous allez courir. Mettons jusqu'ici. Histoire de pouvoir tirer sur les mecs. Quand ils vont avancer. J'y crois pas trop. Et ici ils tiennent. C'est ouf. Des gars subis. Mais ils ont encore 20 de morale. 38 celui-là. Même le capitaine. Il se fait dépouiller. Pourtant c'est de la milice. C'est que de la milice. Mais comme quoi. Vous voyez. Les unités de milice. Vraiment pas si pourries. Avec des bons boosts. Un petit niveau et tout. Ils peuvent faire mal. Eux je ne sais pas ce qu'ils foutent. Mais ça m'arrange. Qu'ils ne viennent pas se vendre à la mêlée. Ici ça a cédé aussi. Ouais. Totalement cédé. Là les archers. Ils sont formés. Mais ils se partent. Il ne reste plus qu'eux qui tiennent. Mine de rien. Il y a une milice qui est en train de se préparer à fuir. Là c'est des vrais archers. Mais c'est pour ça qu'ils tiennent aussi longtemps. Ce n'est pas de la milice. Mais ils galèrent. Ils ont puté quoi. Trois cavaleries à peine. Puis il y a tout le monde qui se pointe derrière. Ils vont céder. Ici ça y est. Ça commence à céder. Mais c'est un peu tard. Un peu encore. 27 de morale. 23 de morale. Et puis ils se reforment quasiment direct. Il va falloir que je regarde c'est quoi cette compétence disciplinée. Parce que c'est vachement cool quand même. Il n'y a rien de ça. Ils ont couru sur 10 mètres. Et bam ils se reforment et ils reviennent. C'est ouf. Les unités sont toujours confiantes. Ça fait plaisir. Ils ne lâchent rien les mecs. Le général avec... Enfin le capitaine avec son petit épée. Le seul avec un cèbre. Ah qui vient de se faire dépouiller. Ouais c'est la fin. On ne peut rien faire. Là je ne peux plus donner d'ordre. Non l'idéal ça aurait été de pouvoir les dégager. Ah ils viennent de céder. Je peux peut-être... Non pas vous. Restez engagé. Vous par contre je peux peut-être vous dégager deux secondes. Histoire de préparer un... Ok ça a complètement cédé là. Ah vous n'êtes peut-être pas complètement terminé. Il faut qu'on se choisisse un goulot d'étranglement. Pas trop loin si possible de la tour. Elle tire derrière les tours. Non elle ne tire pas derrière les tours. Fait chier. Ok on va prendre... Des mecs avec du moral. 33 de moral. 31 de moral. 38 de moral. 33 de moral. Vous allez vous placer là. Avec en renfort. Quelques archers. Et on va regarder un peu ce que ça dit. Donc ici les mecs s'enfuient. Ils n'ont plus aucune munition. Pour leurs archers. Donc ils vont venir se stack comme des porcs. Ah putain ils sont reformés ceux-là. C'est bon. Courez, courez. Nos troupes s'enfuient. Oh fait chier quoi. Et cette unité-là qui s'est reformée. Elle fait fuir tout le monde quoi. Pointez les lances. Pourtant ils n'ont même pas encore pris ça. Mais ils vont prendre ça. Et le moral ouais voilà. Dommage il y avait peut-être moyen de tenir encore un petit peu héroïquement là. De faire le tour. De tuer quelques personnes en plus. Mais c'est quand même une défaite valeureuse. On lui a fait mal. On lui a fait mal. On lui a fait mal. Bon. Deux batailles défensives qui finissent par céder. Il en faut. On a beaucoup trop de front. Donc à un moment il faut que ça cède un peu. Ça ne me dérange pas. Outre mesure on fera avec. Tu viens. T'es qui toi ? Alors on a perdu ce truc là. Très bien. On a perdu ce truc là. Très bien. Guerre déclarée entre le royaume de Ba et Liu Bei. Pourquoi pas. On a réussi une mission. C'est tant mieux. Par contre je ne sais pas bien. C'est qui ça ? De la folie. Ah c'est une révolte des turbans jaunes. Oui bon ok. Il devrait être capable de gérer. Ça va. Le duché de Zong. Est mobilisé contre. Je lui ai demandé d'attaquer quoi ? Ah il veut attaquer ça. D'accord. Pourtant je ne lui ai pas demandé. C'est le truc que je viens de perdre. Mais très très bien. Très très bien. Très très bien. Restaurer l'autorité. Le destin de la Chine nous tend les bras. Ici il y a encore des armées qui traînent là. Ce n'est pas possible. Euh ouais. C'est compliqué. Il va falloir qu'on lève d'autres armées. Clairement. Ça c'est géré. Euh oui non. Ça c'est géré. Très obtenu. Compréhension et vigueur. Ah c'est notre héritier qui a gagné vigueur. Très bien. Désaffectation qui reviennent. On a des personnes méritantes. Ça tombe bien. Parce qu'il va falloir qu'on fasse des trucs. On a démoli des choses. Ah oui. Ici. On avait démoli des trucs. Ok. Pourquoi pas. On va regarder ça. Diplomatie on a vu. Colonie perdue. Commanderie contestée. Normal. Ok. Très bien. Donc on est en tèche grave de nourriture. Ce qui est normal. On a perdu deux terres agricoles. Mais on va immédiatement aller s'en occuper. Enfin avant ça. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Deux batailles assez sympathiques. Bien que perdues. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées pour contre-attaquer. N'hésitez pas à me le dire. Et du coup on se retrouve très très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.